Musique Alors avec la liane, le bois de chèvrefeuille, l'accent l'est mis un petit peu sur le côté biodégradable, c'est-à-dire en objet décoratif et utilitaire, et surtout pour aider et contribuer à sauver la planète et voir un peu ce que d'âme naturelle donne à nous, parce que mesurer avec tout ce que la nature n'en a de riche, nous peut faire aussi pas mal de merveilles. Musique Là, moi, elle a fait, je m'appelle ça madame les crevilles, c'est une table basse. Après, on a une petite lampe à derrière que la partie a la forme d'un champignon. Ensuite, on a un chandelier brodé. Ensuite, on retrouve encore, je m'appelle elle, madame tortue, quand on regarde, c'est une seule racine qui fait tout le tour d'en bas jusqu'en haut. Donc, il faut vraiment voir sa forme d'où elle part et quoi il s'en va faire avec. Il me trouve qu'il fait rêver, dire que, ben voilà, quand on regarde la forêt, on me dit, ben elle est quand même incroyable. Quand on regarde les lianes, ben comment on peut tirer un banc ? Dans ce que je fais, je me retrouve un peu aussi ma tradition, ma culture, l'harmonie de notre racine. D'ailleurs, voilà, mon racine l'est là. Par rapport à la liane que l'on est nace, c'est là où on trouve que ça va faire avec. Et il faut plusieurs dimensions, parce que si on fait un, ça sera toujours unique. On ne pourra jamais faire un deuxième pareil. Les lianes, les uniques. La liane, elle n'est pas dontable du tout, parce qu'au bout du compte, c'est là que moi, réaliser que face à la nature, face à cette liane-là, il faut être humble. Parce qu'au bout du compte, quand ça ne va pas dans son sens, c'est lui, au bout du compte, il fait comprendre, ben écoute, voilà, moi, moi, dans mon sens, ou suivez-moi. Moi, commencer à travailler la liane et le bois de chèvre-feuille, ça remonte à peu près 8 ans, 9 ans, au bout du compte, c'est un rêve d'enfance. Parce que comme il était marmaille, il partait chercher le paquet de bois avec ma mère, quoi, en forêt. Et après, quand après dénouer le paquet de bois, il me trouvait la liane, il était assez costaud. Donc à ce moment-là, de mon imagination, il faisait déjà des tresses. Alors voilà, il m'y accrochait à moi, des tresses en liane. Et puis il me faisait des petites choses comme ça, avec la liane. C'est vraiment une grande thérapie. Et puis ça meuble le temps. Et puis misérez, ben voilà, au bout du compte, on forme quelque chose et la création, elle est là. Quand il voit la beauté de la liane, il me dit, écoute, elle a traversé les cyclones et les intempéries de la vie, comme nous, même, il traverse. Et elle y porte des stigmates. Et c'est ça qui fait sa beauté. Et c'est ça qui fait sa beauté. Sous-titrage ST' 501